Dans la vidéo qui va suivre, je te dis tout ce qu'il y a à savoir sur le cadastre en Côte d'Ivoire. A tout de suite. Bonjour, m'en s'est Népas Joël Anani, je suis un jeune repartpreneur ivoirien. J'entreprends en Côte d'Ivoire depuis 2012 et je fais ça depuis la France, mais en faisant des allers-retours plusieurs fois par an. Dans cette chaîne, je partage tous les vendredis à midi plusieurs astuces sur comment investir, rentrer et vivre au pays. Si c'est une thématique qui t'intéresse, qui te parle parce que tu aimerais, toi aussi, rejoindre la communauté des repartpreneurs, la première chose à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. La deuxième chose, c'est de descendre en bas de description pour télécharger mon premier livre que je t'offre en cadeau pour te souhaiter la bienvenue dans la communauté des repartpreneurs. C'est un livre qui te donne les 10 astuces pour bien investir, rentrer et vivre au pays. C'est mon premier livre et je te l'offre. La troisième chose à faire, c'est de commenter, me partager ton expérience, me poser des questions et aussi de partager cette vidéo au maximum autour de toi afin de la promouvoir et de partager des astuces à ton tour. Alors, le cadastre. Le cadastre ivoirien notamment, qui est l'un des acteurs majeurs dans le foncier en Côte d'Ivoire et j'ai envie de dire dans tous les pays du monde. Et notamment en Côte d'Ivoire, c'est l'un des acteurs qui va participer à la vérification et à l'établissement de ton ACD qui est l'arrêté de concession définitive, qui est le seul et unique document à l'heure actuelle qui confère la pleine propriété d'un bien foncier par rapport à un usager, sinon d'un usager par rapport à un bien foncier. J'en parle dans une autre de mes vidéos où je t'explique comment faire pour obtenir l'ACD assez rapidement. Je t'explique également les différentes astuces pour pouvoir vérifier un terrain avant l'acquisition. Et dans l'une de ces étapes, il y avait la première étape qui était l'étape de vérification au niveau de la mairie parce que je t'expliquais qu'en général, par rapport à un bien donné, la mairie est l'entité étatique qui est la plus proche normalement du bien. Il va donc de soi que la mairie soit le premier lieu où tu te rendes pour vérifier un terrain avant de l'acheter. Ensuite, après la mairie, je t'expliquais qu'il fallait aller au cadastre qui était géographiquement le deuxième lieu le plus proche de ton terrain normalement. Je t'invite à aller voir cette vidéo qui est très riche également, qui te permet de pouvoir éviter les arnaques du foncier en Côte d'Ivoire. Le cadastre, selon la définition, c'est la cartographie précise du sol, de son occupation et de toutes les propriétés qui y sont installées. Donc si vous voulez, ça pourrait être l'équivalent d'une vue satellitaire avec toutes les commodités qui y sont installées. C'est ça le cadastre. Le cadastre va se matérialiser sur un plan cadastral qui, par définition, va être une sorte de plan où on pourra voir exactement l'emplacement du sol, l'emplacement des différents terrains, l'emplacement des différentes propriétés. Et en l'occurrence, si vous vous rendez au cadastre pour vérifier que votre terrain est bel et bien vendable, sinon achetable, c'est le cadastre qui va vous dire si déjà votre bien existe sur le plan, ça c'est un, de deux, s'il est commercialisable, sinon s'il est vendable. Au niveau du lotissement, au niveau de l'aménagement foncier, il y a ce qu'on appelle les règles d'urbanisme. Les règles d'urbanisme qui vont mener à l'approbation ou pas d'un lotissement. Donc, si le plan d'aménagement, le plan de lotissement n'a pas été respecté, le lotissement est renvoyé aux aménageurs fonciers, ils refont le travail et ils reproposent au ministère pour approbation. Donc, ça peut faire des va-et-vient comme ça si jamais le travail n'est pas bien fait du premier coup. Donc, une fois que c'est bien fait, le cadastre va venir attester que les différents emplacements qui sont sur le lotissement sont bel et bien existants. Voilà pourquoi je vous disais que pour aller vérifier que vous pouvez acheter un terrain ou pas, c'est d'abord d'aller à la mairie. Donc, je répète, d'abord à la mairie parce que c'est le plus proche. Si le bien n'existe pas au niveau de la mairie, pas besoin d'aller plus loin. Ensuite, c'est d'aller au cadastre. Le cadastre va sortir le grand plan cadastral et va vous dire votre lot, votre îlot, si un, il existe. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des lotissements qui sont faits, qui sont approuvés. Et il y a ce qu'on appelle des extensions. Les extensions, ce sont des lotissements supplémentaires qu'on vient coller à un lotissement qui est déjà approuvé. Très souvent, le lotissement va s'appeler, par exemple, N'est pas Joël Anani qui sera approuvé. Et puis, il y a une extension qui va se faire, qui va peut-être s'appeler N'est pas Joël Anani, extension 2. Mais l'extension 2 n'est pas encore approuvée. Donc, vous pouvez vous retrouver devant des vendeurs qui vont essayer de vous vendre des terrains qui font partie de cette extension et le faire passer comme, et faire passer ce terrain comme un bien approuvé parce qu'il porte le même nom que le lotissement initial qui lui est approuvé. Mais, vous devez faire attention à cette extension. Donc, si vous allez au cadastre, par exemple, et que votre lot est le lot 1, ilo 2, et qui ne fait pas partie du plan initial approuvé, mais plutôt d'une extension, le plan cadastral va vous dire, attention, votre lot et votre ilo ne font pas partie du lotissement qui est approuvé. Automatiquement, vous savez que c'est une extension. Vous pouvez repartir vers le vendeur pour lui demander si c'est approuvé pour lui donner le bénéfice du doute, même si vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Et puis, soit négocier le prix parce que ce n'est pas mauvais d'acheter un terrain qui est en cours d'approbation. Nous, on a des terrains en cours d'approbation, mais on ne les met pas en avant. Voilà, on ne les met pas en avant, on attend qu'il soit approuvé. Mais, ça peut être tout à fait faisable d'acheter un terrain qui soit en cours d'approbation parce que le prix va être moindre. L'inconvénient de ça, c'est que vous pouvez vous retrouver à avoir un terrain qui soit déplacé par la suite lorsque le lotissement vient à être approuvé. Voilà, donc, ça vous permet d'avoir un coût bas, mais à des risques. Dans tous les cas, si le vendeur est sérieux, vous êtes juste déplacé, mais vous ne perdez pas votre argent. Voilà, donc, c'est le cadastre qui va vous sortir le plan cadastral et qui va vérifier que votre terrain existe. Voilà pourquoi on dit que le cadastre, c'est la cartographie précise du sol, de son occupation et de toutes les propriétés qui y sont installées. Alors, en quoi il est pertinent pour toi, en tant qu'accueureur, de faire attention ou de t'intéresser même à ce qu'est le cadastre et comment approcher le cadastre et à quoi, tout simplement, le cadastre peut te servir. Lorsque tu veux acheter un terrain, tu as besoin d'avoir l'identité et la position géographique exacte du terrain. Le vendeur ne va pas forcément t'aider à avoir ces informations-là. Si c'est un cabinet sérieux, si c'est une personne sérieuse, elle peut le faire, mais ce n'est pas évident. Toi, dans ton intérêt, c'est que tu puisses faire ce qui est bon pour toi et ce qui est en ton avantage. Et c'est pour ça que moi, je suis là à travers ma chaîne YouTube, c'est de te dire ce qui est bon pour toi de faire. Tu peux te rendre au cadastre. Le cadastre va te donner le nom du propriétaire, l'emplacement géographique du terrain par rapport à toute la zone, donc par rapport au plan de masque, donc toute une zone, par exemple, sur 10-15 hectares. Le plan cadastral va te situer sur ta position exacte et tu sauras si tu achètes le terrain qu'on t'a proposé ou pas. Je te donne un exemple. On a déjà réglé une situation où, à un moment donné, l'extrait topo qui avait été présenté à notre client était vrai. À un moment donné, c'est-à-dire qu'il se trouvait... Le lotissement n'a pas été approuvé parce que le lotissement ne respectait pas les règles d'urbanisme. Automatiquement, ça a été renvoyé auprès des aménageurs fonciers qui ont refait le travail et ce n'est que trois ans après que le lotissement a été approuvé. Sauf que le propriétaire est resté sur l'ancienne carte, donc a fait son extrait topo et a commencé à vendre ses terrains. Donc, notre client qui nous a confié le dossier pour qu'on vérifie s'il pouvait acheter le terrain, lorsqu'on a envoyé nos huissiers faire les vérifications, on s'est rendu compte que le terrain en question, le lot était bon. Les lots étaient bons, mais ils ne se retrouvaient pas au même endroit que deux ans après. Donc, automatiquement, deux cas de figure. Soit la personne qui vous vend le terrain est de bonne foi, donc ne le savez pas à ce moment-là. En échangeant avec lui, vous pouvez être sûr que c'est juste une erreur. Et au niveau du cadastre, de toute façon, ils auront le nom de cette personne. Il s'agira de vérifier s'il n'a pas déjà vendu quand même ce terrain à une autre personne avec les anciens identifiants. Voilà. Donc, il faut quand même rester prudent. Donc, on vérifie au niveau du cadastre et vous en savez plus sur le terrain. Donc, les informations que vous pouvez recueillir au cadastre, c'est le nom du propriétaire, la superficie exacte. Le propriétaire peut vous avoir dit 600 m², mais en réalité, en vous rendant au cadastre, il peut vous dire que le terrain fait 595 m², par exemple. Ou 590 m² ou même 500 m². Donc, le cadastre est la seule entité qui peut vous dire exactement la taille de votre terrain. Ça, c'est 2. Et 3, le relief et aussi la position XYZ exacte de votre terrain par rapport au plan cadastral, par rapport à toute la zone. Donc, ça, ce sont des informations qui sont pertinentes, je vous dirai par la suite. Pourquoi? L'autre chose aussi, le cadastre a la capacité de vous donner le statut de votre terrain. On s'est déjà retrouvé dans des situations où des personnes avaient acheté un espace vert. Un espace vert, c'est pour faire un parc, par exemple. Ou aussi, il y a des lots qu'on réserve à l'État. Voilà, donc, qu'on va appeler les réserves de l'État, tout simplement pour que l'État puisse implanter des gendarmeries, des écoles, des hôpitaux, des universités. Voilà, donc, des réserves de l'État. Pour que ce sont des... Dans les règles d'aménagement, il faut conserver certains espaces pour que l'État puisse implanter ses structures étatiques. Donc, souvent aussi, les lotissements font l'objet de rejets parce que, justement, cette règle d'aménagement n'a pas été respectée. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles un lotissement peut être refusé. Mais, normalement, le lotisseur, le bâtisseur, l'aménageur à foncier refait le travail et après, ça ne finit par passer. Même si ça peut durer un, deux ans, plusieurs années, ça ne finit par passer. Mais l'essentiel, c'est qu'on finit toujours par faire approuver le lotissement. Et donc, vous, vous devez, en général, attendre que le lotissement soit approuvé avant de pouvoir prétendre à acheter un terrain sur ce lotissement. Voilà. Donc, ça, c'est notre recommandation. Dans une autre vidéo dans la série que j'ai appelée ADP Dico, donc Asus du pays, donc le dictionnaire, où je démystifie certains thèmes liés au foncier, je vous avais parlé de l'ACD et du fait que, des fois, l'ACD mettait du temps tout simplement parce que les personnes qui ont déposé l'ACD ne sont plus joignables. Aussi bête que ça, je vous invite à aller voir la vidéo. Le cadastre est l'entité qui va effectuer ce qu'on appelle le bornage contradictoire. C'est-à-dire que vous avez acheté votre terrain, vous avez obtenu, grâce à un huissier, un compulsoire. Vous avez dressé un dossier technique, donc si vous achetez votre terrain avec nous, le dossier technique, on vous l'offre. Vous avez constitué votre dossier d'ACD et vous vous êtes rendu au guichet unique du plateau pour introduire votre ACD avec 101 000 francs qui sont les frais. Vous recevez un reçu pour traquer l'évolution de votre ACD sur Internet et vous laissez un numéro. Automatiquement, ce dossier va suivre son cours et va arriver au niveau du cadastre, du service cadastral. Le service cadastral va avoir besoin de faire ce qu'on appelle un bornage contradictoire. Alors, qu'est-ce qu'un bornage contradictoire? Le bornage contradictoire, c'est la vérification de votre parcelle sur le plan cadastral. Donc, en français, vous vous êtes rendu au guichet unique avec un dossier qui dit que votre terrain est immatriculé lot 1 et lot 2. Pour faire simple. Et à une superficie de 500 m². Lorsqu'on vient faire le bornage contradictoire, c'est pour s'assurer que votre lot 1 et lot 2 est au bon endroit sur le plan cadastral, c'est-à-dire le plan de l'État. Vous, vous êtes venu avec un dossier technique qu'un géomètre expert a fait avec certaines coordonnées basées sur son expérience à lui. L'État vient vérifier que les informations que vous avez données sont conformes aux informations qu'eux, ils ont. D'où le bornage contradictoire. Donc, en quelque sorte, ils viennent pour vérifier la compatibilité, sinon la cohérence des informations. Pour faire cette vérification, ça fait l'objet normalement d'un coup de fil au propriétaire afin de pouvoir venir faire ce travail. Pour des raisons diverses. Si vous n'êtes pas adjoignable, votre dossier, il est tout simplement mis de côté parce qu'il y a d'autres bornages contradictoires à faire. Donc, la raison, elle est évidente. Il y a d'autres bornages contradictoires à faire et on ne peut pas mener une enquête spéciale pour retrouver le propriétaire d'un terrain pour pouvoir faire son bornage contradictoire. Je suppose que l'État, sinon à travers le ministère de la construction, suppose que si le numéro n'est plus bon, la personne ne doit pas forcément être très intéressée à poursuivre son ACD. C'est une supposition, mais ça me paraît, moi, personnellement paradoxal de donner un numéro qui n'est plus joignable. Moi, en l'occurrence, j'aime souvent le dire avec beaucoup de fierté. Depuis 2012, j'ai le même 09, 37, 70, 41. Depuis 2012 que j'ai investi en Côte d'Ivoire et c'est le même numéro que j'ai. Lorsque je viens en France, il est toujours ouvert. Une astuce que je vous donne, Orange. Alors, j'ai essayé avec MTN, ça ne s'est pas bien passé. Orange, donc Orange Côte d'Ivoire, vous permet de pouvoir garder votre numéro et d'être en roaming même quand vous êtes en France. Alors, je ne vais pas parler dans tous les pays du monde, mais moi, je vais parler plus de la France. Lorsque vous êtes en France, votre numéro Orange Money, votre numéro Orange. Je ne vais pas parler d'Orange Money parce que également, j'ai de l'argent sur mon numéro Orange Money qui permet de continuer à faire des transactions, payer les salaires, payer des services, acheter du matériel. Voilà, donc ça encore, c'est une autre astuce. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous prenez une puce Orange, vous y mettez un compte Orange Money, vous le rechargez et lorsque vous êtes ici, vous continuez à fonctionner avec votre numéro. Ça, c'est pertinent pour des personnes comme moi qui font des allers-retours et c'est ce que je te souhaite aussi. Tu peux le faire, la puce est accessible à tout le monde, le compte Orange Money est accessible à tout le monde. Donc, vous venez en France ou dans d'autres pays, mais à vérifier, votre numéro Orange Money peut rester toujours ouvert de sorte à ce que, quand le ministère vous appelle pour venir faire le bornage contradictoire, vous pouvez décrocher et envoyer quelqu'un vers eux pour pouvoir faire votre bornage contradictoire. Donc, le cadastre est le service qui va s'occuper du bornage contradictoire afin que votre ACD puisse continuer dans le réseau d'obtention de l'ACD. Une fois que la visite contradictoire est faite, le cadastre va dresser un PV de bornage qui sera transmis à la conservation de la propriété foncière pour la délivrance de ton ACD. Alors, tu pourrais te demander où est-ce que je peux trouver le cadastre. Dans les pays développés, le cadastre ou un plan cadastral est consultable en ligne, mais également au centre des impôts, au service conservation foncière ou à la direction des services publics. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous pouvez consulter les plans de toutes ces manières. La Côte d'Ivoire est un pays développé. Vous pouvez consulter soit en ligne, soit aux impôts, au service de la conservation foncière, soit à la direction des finances publiques ou sur le site internet qui s'inscrit juste en dessous.